bonsoir à toutes et à tous bonsoir et bienvenue à la comédie française alors comme chaque lundi jusqu'à 20 heures le magazine quelle comédie vous permet d'avoir un avant-goût des réjouissants de la semaine au théâtre une pièce montée à la table comme on dit dans le jargon c'est à dire assis enfin plus ou moins assis selon les genres mais en tout cas texte à la main et puis diverses rencontres alors ce soir on va donner deux coups de projecteur l'un sur la mouette de tchékov et puis l'autre sur un échange entre étudiants et professionnels le temps d'une université théâtrale et j'ai le plaisir ce soir pour tout ça d'être en compagnie de trois comédiennes merci beaucoup bonsoir coralie zanero bonsoir 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 jennifer descaires bonsoir et bonsoir elle a le poivre merci beaucoup d'être là on va commencer avant de parler de la mouette par cette université d'été expliquer un petit peu aux téléspectateurs que la première de ces universités pas d'été mais théâtrale était animée par eric ruff qui est l'administrateur général de la maison ça portait sur la direction artistique d'un théâtre national ça évidemment c'était son rayon et il a sûrement pu en dire beaucoup de choses et jeudi le 11 mars Elsa vous êtes invité à raconter votre parcours j'imagine parce que le sujet est comment devient-on comédienne à la comédie française c'est pas comment on comment devient-on comédienne c'est comédienne au français c'est des questions assez fantasmées pour savoir comment on entre dans cette institution dans cette troupe c'est le rêve de la troupe en fait c'est ça alors je voulais je voulais sans évidemment que vous défleuriez tout maintenant parce que vous allez en parler jeudi mais peut-être toutes les trois quand même vous vous demandez d'évoquer pour vous en quoi ça résonne c'était quoi ce rêve pour chacune d'entre vous de rentrer au français c'était pas d'être comédienne j'imagine que ça c'est un rêve qui précède mais de rentrer au français c'est autre chose c'est une autre attente qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on attend pour ma part je dirais que c'était même c'était un rêve impensé je pensais pas que quelqu'un comme moi avec le parcours que j'avais que j'ai que j'ai eu pouvait en fait entrer au français donc quand on m'a proposé de passer une audition je me souviens que je l'ai gardé secret j'ai juste dit à mes parents et c'était vraiment probablement le secret le plus important que j'ai couvé je supportais pas l'idée de la de le divulguer de la déception je me suis dit ça sera tout ou rien et donc je l'ai gardé j'ai travaillé de mon côté et puis j'avais eu deux ans de rendez vous avec muriel et puis ensuite c'était pour reprendre marianne dans la var et c'était catherine yégel qui l'avait mis en scène et donc mon audition pour rentrer au français était avec catherine yégel et ça s'est soldé par un oui là je pense que j'ai quand même vraiment plané pendant quatre ans voilà et puis après c'est vrai que c'est une très très bonne question je trouve comédienne au français parce que je crois que les dix années que j'ai passé avant c'était plus peut-être ce que je sais faire en fait et on je passais des essais des des castings pour beaucoup plus pour le cinéma ou la télé que le théâtre et voilà je travaillais avec ce que instinctivement je savais faire et moi j'ai appris mon métier au français c'est à dire d'être mise en difficulté par des metteurs en scène enfin ou en difficulté en tout cas d'être poussé dans ses retranchements peut-être davantage c'est ça c'est surtout la diversité des rôles je pense que c'est comme mon instrument en fait c'est densifier s'épaissir grâce aux aux copains aller voir travailler les rôles que je n'aurais sûrement jamais joué dehors et oui la chance de faire partie de ces 60 acteurs environ je sais pas on est peut-être un peu moins en ce moment je sais pas mais oui j'ai appris mon métier à la comédie française vraiment coralie vous ça représente quoi alors alors moi déjà en provinciale j'ai pas été habituée à venir en spectatrice au français donc ne connaissant pas le français en spectatrice je je l'ai découvert assez tardivement j'étais intermittente je suis rentrée au conservatoire j'ai du conservatoire et c'est vrai je n'étais pas une spectatrice donc c'était pas un rêve parce que tout simplement je le connaissais pas et et c'est Jean-Pierre Michel qui était mon directeur de conservatoire qui est entré au français comme administrateur et moi j'étais déjà sortie du conservatoire depuis quatre ans mais je travaillais je jouais je et qui m'a appelé en fait pour me proposer de de rentrer pour jouer Sylvia dans la double inconstance donc on peut dire c'est une entrée géniale parce qu'en fait on vous le propose c'est un rôle et en fait ça c'est vrai que j'ai plané comme toi tellement c'était mais absolument incongru un pensé parce que je m'y projet je m'y projetais pas je n'en rêvais pas mais en même temps à partir du moment où c'est devenu possible la comédie française mais c'était plus comme quelque chose de fantasmé voilà et et après c'est surtout pour moi tout de suite c'était la troupe puisque finalement je n'avais pas la connaissance de ce qu'était le français c'était le fait d'intégrer une troupe et de pouvoir faire en fait mon métier 11 mois sur 12 ça c'est extraordinaire c'est à dire l'angoisse du comédien qui n'existe que quand son téléphone sonne parce qu'on lui propose des choses ici c'est complètement détourné puisque c'est plus qu'est-ce qu'on va jouer quoi comment mais il y a de toute façon on appartient à la troupe et de toute façon on est utilisé on travaille on pétrit sa patte et ça cette chose là elle est infiniment précieuse et je sais que c'est c'est ce qui m'a fait aimer cette maison et qui fait que j'y suis toujours malgré ces nombreuses années maintenant on fait 25 ans et que j'y suis restée parce que ça c'est quand même assez unique et je regrette qu'il n'y ait pas plus de troupe en France pour que les acteurs puissent avoir ce confort dans la création et vous Elvina ? moi c'était pas non plus, j'étais pas spectatrice j'étais jamais venue à la comédie française jusqu'à mon arrivée à Paris et puis ensuite les années du conservatoire font que là j'ai été amenée à découvrir cet endroit et puis les vertus de cet endroit et l'importance de cet endroit je le connaissais de nom mais c'est vrai que j'avais jamais passé l'entrée et puis des camarades de conservatoire sont entrés juste après l'école Jérôme Pouly, Julie Sicard il y a eu comme ça Guillaume Gallienne ça c'était ma promotion du conservatoire donc ils sont arrivés là donc moi j'ai été amenée aussi comme spectatrice à découvrir les pièces à aller voir mes camarades et puis moi j'ai commencé aussi un chemin d'intermittente pendant 6-7 ans jusqu'à ce que en fait ce qui est pour rejoindre ce qu'ont dit mes amis c'est le fait aussi qu'on nous demande de venir ça c'est que ça il y a un poids enfin il y a quelque chose de très gratifiant et de très ça je sais pas ça crée une émotion en fait de se dire on me demande d'entrer on me laisse une place on me demande de venir participer à cette aventure humaine c'est pas rien c'est pas rien et moi c'était Marcel Bozonnet qui était l'administrateur à cette époque et j'avais travaillé avec Jacques Lassalle quelques années avant d'une manière libre et autonome et puis là Jacques Lassalle et Marcel Bozonnet se sont tombés d'accord pour nous proposer d'entrer dans la troupe t'es rentrée avec quel rôle toi ? avec Elvire dans Donjard waouh cool c'était dingue et je me souviens très bien de ma stupéfaction de dire ouais on me demande voilà on m'accueille dans un endroit réputé avec des grandes figures c'était fascinant en fait de se dire j'ai ma place là on se sent tout petit et puis d'un coup on me dit et après il faut travailler et après après tu travailles beaucoup après il faut travailler ah oui mais c'est vrai que c'est magnifique ce que disait Jennifer c'est vrai c'est ce qui semble le plus saillant peut-être quand on est à l'extérieur mais nous ce qu'on goûte en tant que spectateur c'est la troupe c'est à dire de vous voir dans des emplois différents d'une fois sur l'autre et ça c'est vrai que c'est une richesse qui est extraordinaire parce que vous passez du tout au tout et nous on se dit c'est le même c'est un peu la chose qu'on peut retrouver au Palais de l'Opéra de Paris de voir ces danseurs étoiles ou pas étoiles qui dansent des choses très différentes cette troupe qui est donc qui vraiment fonctionne et j'imagine que ça fait découvrir des choses quand on est acteur parce qu'on est poussé peut-être aussi chez des auteurs chez qui on serait peut-être pas forcément allé ou bien dans des emplois qu'on nous aurait peut-être pas forcément proposé méthode de direction c'est vrai que la différence des metteurs en scène la façon dont ils abordent un texte dont ils dirigent nous en fait ça développe le côté malléable aussi et souple l'adaptation il faut s'adapter c'est pour ça que je parle de l'image de la patte à modeler c'est-à-dire à force d'être pétri finalement il y a une souplesse et ce qui est très précieux aussi c'est la connaissance qu'on a les uns des autres c'est-à-dire c'est ça aussi la troupe c'est-à-dire qu'on se connaît donc il y a des fois ça va forcément plus vite dans le travail parce qu'il y a une complicité il y a voilà une tendresse des fois une amitié il y a voilà il y a ça aussi qui fait que d'un coup quand on est réuni par un metteur en scène il y a déjà la mémoire de tous les rôles qu'on a pu traverser ensemble les aventures humaines qui fait que ça ça va plus vite des fois et puis quand on dit que vous travaillez beaucoup c'est vrai que de temps en temps vous pouvez jouer alors là en ce moment tout est tout à fait modifié mais si on se met dans un temps qui va arriver bientôt on l'espère tous où tout refonctionne normalement vous pouvez être au studio à 18h et à 20h30 ici dans des choses complètement différentes ça c'est des choses que vous vivez ah oui Elsa on connait quelque chose tu pourrais nous dire ta triplette la triplette c'est quoi la triplette on l'a tout un peu vécu mais c'est quand tout à coup on se voit à 14h à Richelieu à 18h30 au studio et puis ensuite on revient genre on jouait autre chose à 20h30 trois trucs différents ben ouais d'ailleurs dans Auquel Comédie la comédie musicale montée par Marina Hans et Serge Bagdasarian Elsa le raconte il y a tout un numéro dans le spectacle j'espère que vous aurez l'occasion de le voir il y a c'est oui c'était un hommage on a mélangé les airs de comédie musicale donc le côté ludique de ça avec un orchestre et puis un petit clin d'oeil aux coulisses en fait et la vie des acteurs dans cette troupe qui en effet pour quasiment chacun d'entre nous a vécu des journées un peu exceptionnelles oui c'est pas tout le temps mais enfin parfois c'est des longues périodes où c'est on joue 3-4 spectacles en même temps les vacances de Noël décembre ou matinée soirée pendant les 15 jours des vacances de Noël il suffit d'être dans 3 spectacles sur 4 dans l'alternance tu joues pratiquement tout le temps matinée soirée et là tu te dis des fois ah bah je joue qu'une fois en fait ce qui est exceptionnel c'est de jouer qu'une seule fois dans la journée et ça là tu te dis quand même on va se calmer c'est pas tout à fait normal alors juste un petit rappel que ces universités théâtrales sont en accès libre sur les réseaux sociaux du théâtre et qu'elles ont été quand même aussi pensées pour recréer ce lien entre les étudiants et les professionnels du monde du spectacle parce que c'est vrai que la crise elle est évidemment cruelle pour tous mais si on pense à ces étudiants on se dit peut-être que pour eux elle l'est davantage on se forge quand même une identité quand on est étudiant en se frottant à d'autres langages à des conversations à des discussions j'imagine que vous quand vous étiez étudiante toutes les trois chacune dans votre ville et à votre manière vous écumiez les salles de théâtre et d'écouter le plus possible voilà on a cet appétit là et c'est vrai que heureusement il reste les livres il reste c'est vrai que ça partage l'expérience mais c'est ça le souvenir c'est ça tout à coup on se dit ça peut être concret c'est pas que des mots dans un livre c'est tout à coup une parole d'une femme d'un homme qui raconte son métier c'est toujours évidemment on est dans l'oral c'est la tradition orale aussi donc les choses elles se transplantent aussi comme ça ça ce sera jeudi donc pour cette université théâtrale et savoir les recettes d'Elsa Le Poivre j'imagine qu'ils seront nombreux pour rendez-vous alors Coralie Zahoneiro cette semaine c'est vous qui êtes la directrice artistique du théâtre à la table c'est la deuxième fois pour vous la dernière fois c'était Molière cette fois-ci c'est Tchékov la mouette c'est dans ces cas-là pour expliquer bien aux téléspectateurs c'est vous qui choisissez le texte et c'est vous qui choisissez aussi qui va qui va alors disons qu'il y a une liste des acteurs qui sont disponibles puisque le principe c'est d'occuper un peu toute la troupe puisqu'on ne joue pas comme d'habitude donc il y a ceux qui répètent qui ont la chance de pouvoir être dans l'activité en ce moment puis tous ceux qui sont un peu en attente parce que leur spectacle ne peuvent pas se jouer donc j'avais donc pas toute la troupe à disposition et j'avais juste la liste de ceux qui sont libres et puis après dans Tchékov les générations c'est très important donc voilà j'ai essayé de faire un mélange comme ça pour que cette histoire de génération existe dans cette représentation on explique juste aussi que c'est donc enregistré le vendredi soir et diffusé le samedi soir à 20h30 voilà alors pourquoi la mouette alors la mouette parce que c'est une des plus grandes pièces du répertoire de la fin du 19e siècle et du début 20e qui a marqué absolument son époque avec Stanislavski qui en a fait une représentation on va dire un petit peu mythique qui a au niveau de l'histoire de la mise en scène a comme ça suivi toute l'évolution du 20e siècle et je pense qu'il n'y a pas une actrice qui n'a pas rêvé de jouer Nina Elsa la jouée ou Arkadina enfin voilà ça fait partie des rôles comme ça il y a dans la mouette et dans Tchékov des rôles que les acteurs adorent les acteurs ont je pense toujours une relation très particulière avec Tchékov et donc c'est une pièce sur laquelle j'ai beaucoup rêvé beaucoup réfléchi et voilà j'ai toujours eu envie pas de la jouer mais de la mettre en scène et ces aventures du théâtre à la table ben voilà ça permet de pouvoir s'en emparer en tous les cas de faire un voyage très court j'ai pas la prétention de la mettre en scène c'est pas le propos mais en tous les cas d'organiser une rencontre avec des acteurs que j'adore qui seront magnifiques dans le rôle et qu'ils seraient s'ils étaient donnés de jouer c'est sûr Arkadina Elsa Nina Jennifer c'est merveilleux donc c'est sûr qu'on a très peu de temps mais comme tout le monde après tous les acteurs connaissent quand même bien la pièce je leur ai proposé qu'on fasse comme un croquis en fait plus qu'une lecture qu'on soit quand même déjà dans le jeu l'appréhension du jeu pour rencontrer les personnages et vendredi on va filmer ce moment là cet instant de rencontre entre les acteurs merveilleux qu'ils sont et ces personnages incroyables et comme l'histoire c'est quand même une très belle histoire Nina dit dans le spectacle du théâtre il faut qu'il y ait beaucoup d'amour l'action et beaucoup d'amour et Tchekov l'a écrit il y a 5 tonnes d'amour dans cette pièce il y a beaucoup d'amour et c'est voilà je suis très heureuse de faire ce travail c'est un amour qui est quand même souvent malheureux oui parce que Nina aime Trigorine qui aime Arcadina Dorn aime Arcadina c'est que des loupées en fait voilà c'est en effet ils sont soit seuls soit mal accompagnés et celui qu'on aime n'est pas avec nous après pour moi c'est vrai que j'ai essayé de centrer un petit peu ce travail là autour de ces enfants seuls et tristes et perdus que sont ces 4 jeunes c'est à dire le couple Nina Treplef et le couple Macha Medvedenko qui sont il y a beaucoup de miroirs comme ça de couple en miroir dans la pièce et ce sont des enfants qui n'ont pas de père en fait il n'y a pas eu de transmission il n'y a pas eu d'amour pour eux et ça ne les a pas aidés à se construire et il nous parle beaucoup de ça de Chekhov et moi c'est un thème qui me touche énormément quand on regarde des générations aujourd'hui qui sont un peu perdues parce qu'ils n'ont pas eu de maître et un peu comme Medvedenko est un maître d'école qui n'a pas de maître et donc il apprend dans les livres qu'il trouve et non pas dans les livres qu'on lui donne ou dans les livres qu'il achète mais dans les livres qu'il trouve et ça c'est il essaie de comprendre le monde avec les livres qu'il a sous la main et le progrès pour lui c'est ça et donc c'est pour moi un seul personnage vraiment positif parce qu'à la fin c'est le seul qui va s'occuper de son monde et tout le monde s'en fout complètement elle, Erkadina elle laisse Treplef tout seul donc c'est traversé comme ça par des thématiques très fortes des métaphysiques aussi un rapport au temps au rapport au sens où est le sens il y a un des personnages des trois sœurs que nous avons joué ensemble avec Elsa donc voilà il y a dans Chekhov à la fois le sublime le ridicule et tout à la même place parce qu'en fait c'est ça la vie et Chekhov est un peintre absolu de cette chose là et organiser ça en lecture pour le faire entendre quand évidemment il n'y a pas d'effet extraordinaire parce que c'est assez réduit je me dis qu'on peut peut-être arriver à goûter ça parce qu'il y a une véritable intimité et puis il y a toutes ces voix aussi il y a beaucoup d'enchassements de récits comme ça qui sont enchassés de personnages qui on a le sentiment de temps en temps parlent mais pensent autre chose que ce qu'ils sont en train de dire pour peut-être faire entrer le téléspectateur un peu plus dans cette histoire Nina qui est-elle et Akadina qui est-elle parce que quand même c'est assez drôle c'est quand même aussi le rêve de l'actrice on parlait du rêve de devenir comédienne au français oh là chacune à leur manière elles vivent aussi un rêve Akadina est la mère et de triple voilà pas la mère de Nina et Nina moi j'ai une belle mère regarde voilà c'est ça alors racontez-nous peut-être un peu chacune votre vision de vos personnages alors c'est difficile parce que vous avez raison c'est un rêve d'actrice de jouer en ce qui me concerne Nina et Nina est un personnage qui rêve d'être une actrice et c'était le seul rôle je crois que j'ai travaillé ou que j'avais enfin que j'avais commencé à frôler comme ça quand j'avais fait une école j'ai fait 5 mois d'école juste avant de rentrer au français je me suis remise très tard moi à 28 ans et c'était elle que j'avais comme ça j'avais envie de la traverser un peu qu'est-ce qui vous touche chez elle ? et bien c'est ça qui est difficile à nommer parce que là quand je lis et que je relis la pièce je me dis décidément Chekhov c'est pas facile quand même parce qu'il y a plein de secrets je trouve à l'intérieur du texte effectivement entre ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit et qui s'entend très fort et donc c'est un mystère pour moi et la mouette et Nina et Arkadina pareil il y a des moments aujourd'hui quand on répétait où il y a des choses que Arkadina dit je me dis pourquoi qu'est-ce qu'elle pense parfois je sens que je n'ai pas toujours accès au mystère et c'est peut-être ce mystère-là qui me je ne sais pas ce mystère-là qui me qui m'attire et oui la profonde mélancolie qui se dégage de ces gens qui tiennent debout quand même j'ai l'impression qu'il y a parfois dans cette vie qui passe comme si on parfois elle était un peu tu sais quand on pas mal menée mais parfois on la soigne pas cette vie et puis et puis en fait c'est dans ces airs de rien dans ces petites choses qui avancent que en fait c'est pour ça que je dis que ça serait plutôt dans un théâtre c'est très drôle silence ça tourne justement c'est une idée sur la volonté et en fait oui oui mais t'en parlerais beaucoup mieux que moi parce qu'en fait moi là c'est vraiment qu'en termes de sensation mais je dirais que c'est comme si je lisais l'épaisseur de cette pièce et de l'espèce humaine que je me mets à j'ai une tendresse folle en fait pour l'espèce humaine après avoir lu Tchékov parce que je sens que il y a tout cet indicible qui se dit dans ce dans ce faux quotidien très très évidemment construit par l'auteur qui amène en fait à cette épaisseur parce que c'est un lieu unique aussi il faut peut-être le dire ça se passe au bord d'un lac avec toujours chez Tchékov je trouve cette idée de la frontière qui est là tout près ce qui se passe à l'intérieur de la maison il parle de l'autre rive d'ailleurs c'est la propriété de Sorin le frère d'Arcadina et puis il y a ceux qui ont l'occasion de sortir et puis ceux qui sont à l'intérieur de ce lac et Nina elle est de l'autre côté du lac elle est la voisine en fait elle vient de ce côté du lac et ce lac c'est pas rien non plus parce que la mouette c'est elle parce que déjà il y a des mouettes au-dessus d'un lac donc c'est l'oiseau on va dire qu'elle contemple qu'elle regarde l'oiseau est présent dans leur univers et Arcadina alors comment vous la voyez on découvre on découvre après en effet moi j'adore ces pièces là où on parle du théâtre dans le théâtre dans le théâtre là on est sur des thèmes et de femmes et de jeunes actrices et d'actrices plus matures et tout ça et non je repense à ça sur le travail des trois sœurs c'est-à-dire que les thèmes tchécoviens c'est l'infinement petit et l'infinement grand qui souffre le peu de temps et Tchékov c'est quand même un décortiqueur c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas à prendre en charge c'est ça qu'on n'a pas à tout comprendre en quelques jours on sera sûrement moi je me dis je vais être frustrée en fait parce qu'on a envie de plonger on va survoler des choses et en même temps il y a les grands thèmes de l'amour de la passion il y a les grands thèmes et puis les petites choses alors les petites choses sur grandes choses l'enfant l'unique enfant dont le médecin l'instituteur veut s'occuper son fils tout à coup le désamour donc la grande fresque humaine amoureuse passionnée qui se détruit qui s'entre-déchire et puis le rien l'air de rien le quotidien et dans ces pièces-là en fait c'est ça qui est assez fascinant Arcalina du coup je ne peux pas tellement parler maintenant je ne me rends pas bien compte je me dis juste instinctivement tiens je ne veux pas en faire une caricature d'actrice je vois les écueils ou les idées qu'on peut avoir sur ces personnages-là qui sont un peu angoissants parce qu'on se dit ah là là il y a une petite pression on se dit c'est justement des figures importantes du répertoire et en même temps je pense que on peut vraiment tellement s'appuyer sur Tchékov pour se faire confiance et de se dire en fait Nina c'est toi donc à partir de là c'est vraiment c'est une rencontre entre vous c'est pour ça que je dis c'est vraiment ce qui est important vu le peu de temps qu'il y a c'est où vous en êtes de cette rencontre c'est ça qui est très beau et tu as parlé des trois sœurs on a quelque chose qui nous réunit en tout cas Guillaume Galienne qui joue Trigorine Gilles David qui joue Sorine Elsa et moi c'est qu'on était tous les quatre dans les trois sœurs qu'a monté Alain Françon et que j'ai choisi la traduction d'André Markovitch et Françoise Morvan c'est très important parce qu'on a été dirigé par Alain sur cette idée de chorale démocratique que j'essaie un petit peu de transmettre très à ma place dont nous a parlé Alain qui est que le rythme contenu dans l'écriture et qui est merveilleusement rendu par la traduction de Françoise et d'André laisse percevoir très souvent dans des pauses les trois petits points ces fameux trois petits points laissent entendre tout le drame qui ne va pas être dit mais d'un coup c'est incroyable quand on respecte ça comme ça advient il y a un moment on l'a éprouvé tout à l'heure où d'un coup tout le monde parle et puis elle dit il y a quelques avant on entendait des rires on entendait des coups de feu elle parle de la vie qu'il y avait avant et Nina la fin pareil c'est toujours mieux avant dans le passé le souvenir est toujours magnifié et l'instant présent c'est celui-là qui est difficile à attraper ils sont dans la quête sans arrêt d'attraper l'instant présent et dans le seul moment où je le souvenir et puis en fait là il y a trois petits points pause il écrit carrément pause et cette pause on les entend entendre on les voit écouter et entendre leur passé et dans les trois sœurs il y avait en effet cette toupie à un moment donné qu'avait mis en scène Alain il y a des moments comme ça qui sont d'une grande profondeur d'une grande vérité et qui sont éminemment théâtrales en fait et même en lecture comme ça je les voyais tous tout à l'heure et voilà ça existe et je crois que c'est ça qui crée cette nostalgie dont tu parlais parce qu'on est d'un coup amené à tous on a cette chose-là de se dire le passé est souvent plus facile à décortiquer on se dit c'était bien de se dire est-ce que ce sera bien il y a tout le temps de cette tension dans la pièce entre le passé achevé le futur et c'est une tension et je me suis beaucoup appuyé sur les notes de traduction d'André et Françoise qui nous parlent du russe et qui nous disent qu'ils ont traduit un mot qui a en fait un double sens qui se dit à la fois liberté et volonté et c'est une pièce sur la volonté la volonté rend libre c'est lié et tu as tous ceux je te demande dans la pièce qui n'ont pas de volonté qui vont rester là qui est l'homme qui a voulu dit Sorine et puis elle qui veut devenir actrice donc qui va partir pour devenir actrice et qui va le personnage de Nina et c'est pour ça qu'en même temps il se passe énormément de choses mais il se passe énormément de choses pas forcément devant nous et c'est ça qui est bouleversant c'est qu'ils sont tous dans une tension de j'ai entendu l'autre jour à une messe religieuse pour quelqu'un qui est disparu et tu étais là et tu l'as entendu cette phrase qui m'a absolument bouleversée et à laquelle j'ai pensé pour la mouette la seule consolation durable c'est l'espérance j'ai trouvé que c'était une phrase magnifique pour Tchékov parce qu'ils ont tous un chagrin infini quelque part d'une chose qui n'a pas eu lieu qui n'a pas marché d'un amour qui ne fonctionne pas et ceux qui restent en vie c'est ceux qui ont l'espoir que ça peut changer et je ne vais pas expliquer la fin pour les spectateurs qui ne connaissent pas mais Tchékov a écrit c'était une comédie et pourtant il s'y passe des choses absolument de l'ordre du drame mais comme pour tout c'est-à-dire ça fait partie de la vie le drame finalement et il y a pour ceux pour qui ce sera un échec parce que vous parlez du passé et en effet du futur on a quand même l'impression que dans cette pièce ils sont tous dans l'attente d'une transformation dans l'attente d'un changement il y a aussi quand même un mouvement qui tend vers l'avenir et puis qui agit d'ailleurs Nina elle part à Moscou elle tente d'être actrice donc c'est pas que des personnages acides et il y en a qui ne peuvent pas et qui en effet comme Sorin qui dorment parce qu'ils rêvent et c'est vrai que la pièce d'Hamlet rôde beaucoup sur... parce qu'il admirait beaucoup Shakespeare oui et puis c'est parti il y a Maupassant et Shakespeare sont là et c'est vraiment être ou ne pas être dormir peut-être rêver et ça c'est vraiment un thème qui est là pendant toute la pièce et puis avec le théâtre dans le théâtre parce qu'au début dans la première partie on monte une pièce aussi donc il y a aussi tout ce côté comme ça de coulisses je me demandais vous parliez des trois sœurs et puis je sais que les trois sœurs c'est aussi un film qu'il y a eu avec Valéria Brunet et Duchy et qui parlait beaucoup de l'érotisme dans les trois sœurs je me demandais si là il y avait une place pour l'érotisme pour vous dans cette mouette où est-ce qu'il serait est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui parlait de l'amour des femmes toutes ces formes d'amour etc et elle je me disais que c'était quelque chose qui était très important pour elle pour les trois sœurs alors l'amour c'est pas les trois sœurs mais c'est vrai que quand même quand Nina donne ce médaillon quand il y a cette phrase quand il y a moi je pense que l'érotisme de Nina il est dans l'écriture de Trigorine enfin ce qu'elle ressent pour les écrits de Trigorine clairement c'est ça a un pouvoir je sais pas si c'est le mot érotique mais en même temps si il y a l'érotisme ça se termine quand même il y a un baiser après ce baiser il va y avoir les chambres d'hôtel à Moscou puis il va y avoir cet enfant enfin après après on ne dit pas parce qu'il faut bien sûr on ne sait pas trop où on peut aller on est malgré tout en temps Covid donc malheureusement on ne pourra pas aller trop loin parce qu'on est un peu limité aussi il existe quand même effectivement dans l'histoire dans le texte même dans les mots toujours pareil dans ce qui ne se dit pas et ce qui effectivement peut devenir physique ça ne s'arrive pas souvent mais il y a quand même des actes physiques qui sont vraiment écrits mais les baisers il y a deux baisers et les deux d'ailleurs sont donnés à Lina Lina est un personnage c'est vrai que il est rappelé en féminin c'est ça c'est plus bon avec les trois sœurs parce que l'érotisme c'était aussi cette féminité cette sororité comme ça la fille de Valéria le film commençait notamment dans l'intimité du salle de bain mais là par exemple un rapport aussi du regard d'Arcadina sur la jeune Lina où elle se revoit comme un miroir 20 ans plus tôt où elle se dit j'ai été la même et je ne suis plus la même et en même temps elle dit mais regardez comme homme en disant tu me regardes parce que quelque chose est en train de partir et c'est drôle parce qu'elle est quand même à la fois très soumise en fait et en même temps assez audacieuse parce que c'est un personnage très complexe je comprends que vous soyez un petit peu sur la crête parce qu'elle a aussi ce côté où elle dit moi je suis encore j'ai une belle tournure je suis encore voilà quand elle se compare il y a une espèce de scène de rivalité regardez-nous tous les deux le lac agit comme un reflet c'est un miroir et c'est vrai qu'ils se voient tous dans ce reflet c'est pour ça que ça commence face au lac on a l'impression que Chekhov nous renvoie l'image de chacun qui se voit et qui voit son double parce qu'il y a beaucoup comme ça l'idée du double Nina, Arkadina mais aussi Masha Nina qui jouait par Claire de la rue du Camp enfin jouez-lu on est toujours dans cet espace-là d'une lecture habitée on va dire et ça c'est très et nous sommes dans la journée des femmes il faut le dire tout à fait et Chekhov un homme médecin il y a un personnage de médecin accoucheur dans la pièce c'est Christian Gonon le personnage de Dorn et quand même il a écrit des personnages féminins mais démons Chekhov c'est incroyable comme c'est comme c'est il y a une actrice d'une famille il connaissait bien les actrices et puis en tant que médecin il connaissait et donc le personnage aussi de Paulina Julie Sicard ça c'est quand même ça a été écrit en 1895 j'ai choisi la version 1895 non censurée donc qui n'est pas souvent jouée en fait parce que c'est une version complète et c'est quand même incroyable je trouve ça c'est une modernité incroyable alors justement cette modernité c'est intéressant puisque le fils d'Arcadina écrit il y a tout Jean Chevalier très pleff vous l'évoquez sur cette question des générations et puis là de la mère et du fils avec un rapport très compliqué et c'est sûr que ce sera frustrant de ne pas pouvoir aller complètement jusqu'au bout c'est vrai ce que je trouvais intéressant en lisant la pièce c'est de se dire que lui il dit tout le temps je cherche une forme nouvelle je cherche une forme nouvelle et Chekhov lui-même dans cette pièce là il explose quand même beaucoup les codes d'une certaine façon il se passe plein de choses et il ne se passe rien il a un théâtre et une écriture qui là aussi est éminemment neuf donc cette forme nouvelle que le fils cherche non ? Qu'en pensez-vous ? Je verrais ça comme une métaphore aussi de la forme nouvelle de cet adolescent qui doit devenir un homme et cette très grande difficulté qu'il a à pouvoir être autorisé à devenir un homme aussi par sa mère plus il devient un homme plus elle vieillit et plus c'est insupportable donc il ne faut surtout pas qu'il devienne trop un homme et il y a aussi cette capacité là donc la forme nouvelle pour moi évidemment qu'il y a une volonté dans le travail de l'écriture on parle beaucoup de ça mais c'est vrai que je le situerai plus sur un point de vue humain où en fait il veut devenir un homme la forme nouvelle elle est là et pour ces jeunes gens je pense que c'est quelque chose d'assez important moi j'étais très touchée que tu me donnes le rôle d'une jeune fille de 18 ans mais c'est fou parce qu'on dit qu'il ne se passe d'ailleurs que deux ans entre l'acte 3 et l'acte 4 et on a l'impression d'une vie entière parce que vous dites 18 ans et on la voit on l'imagine à 18 ans au début et puis quand elle revient elle n'a que 20 ans et oui et elle a vécu trois nuits elle est épuisée oui mais c'est ça c'est ce que tu disais parce que moi je n'ai jamais du tout travaillé Tchékov donc du coup j'apprends même maintenant quand tu racontes l'histoire du tête dans le théâtre dans le théâtre effectivement il y a quand même un homme au milieu de la pièce qui est Trigorine et qui dit il lui dit qu'est-ce que vous écrivez et puis il écrit on peut le dire ça ou pas ? oui bouchez-vous les oreilles et qui dit non mais rien c'est une petite nouvelle et il dit je ne sais pas je vois cette mouette là à côté de vous et puis j'imagine un homme qui passe et qui viendrait vous détruire comme cette mouette qui a été détruite puis c'est une petite nouvelle c'est une histoire il a une idée il a une idée qui s'incarne c'est une actrice et en fait c'est ça qui est étonnant c'est qu'on ne sait même pas ce qui est agissant chez lui c'est-à-dire qu'il voit quelque chose mais en fait on pourrait se dire sans faire de la psychologie mais qu'il forcément il se met dedans et puis en fait il va devenir acteur réellement il va devenir acteur de il était auteur de l'histoire et il devient acteur et c'est là où c'est magnifique c'est que c'est Nina en même temps qu'il vient le chercher lui il est dans l'écriture et Nina le pousse à incarner parce qu'elle est actrice elle mais il y a quand même c'est un c'est lui qui donne c'est lui qui donne quand même l'hôtel et puis rendez-vous à tel endroit et puis oui et puis après donc la suite qui effectivement s'incarne au point que quand même quand cette mouette c'est pour ça qu'il est vraiment mystérieux parce que je trouve démoniaque Tchekov pour ça c'est quand il dit mais vous m'avez demandé la mouette empaillée qui dit je ne me souviens pas je ne me souviens pas et qui redit je ne me souviens pas je ne me souviens pas je me souviens pas il y a des échos sans arrêt qu'est-ce qu'il dit d'autre et j'imagine qu'il y a beaucoup de marge aussi de projection pour un spectateur c'est ça qui est super c'est vraiment l'écriture Tréplef et Trigorine c'est-à-dire que là où va s'arrêter Tréplef c'est là où Tréplef qui est le personnage du fils d'Arkadina il est au moment de l'écriture où justement il doit devenir auteur et Trigorine a dépassé mais ils ont vécu la même chose d'ailleurs à deux moments différents ils utilisent les mêmes mots torture c'est une torture sauf que Tréplef est devenu célèbre ça a marché et Tréplef il est en train à la fin de la pièce il est publié il commence à être publié donc il nous parle Tchékov il est partout il est dans Tréplef il est dans Tréplef il est dans Tréplef il est dans le médecin dans Dornes son père son père était brutal c'est Chamrayev Jérôme Pouly l'intendu domaine Tchékov se sert de sa vie tout est là il fait comme Tréplef il se sert de tout ce qu'il connait pour faire théâtre et pour faire écriture le personnage du médecin d'ailleurs moi je trouve un personnage complexe Christian Gonon je ne sais pas si c'était Christian moi je trouve assez touchant parce que c'est quand même lui il a envie que ce fils réussisse il a quand même envie de c'est pas son fils mais il a envie de le pousser il a envie de le défendre et puis voilà il a je trouve qu'il y a quelque chose d'assez touchant chez lui non les personnages c'est pas c'est pas évident ils sont tous quand même un peu à la fois complètement pleinement en eux-mêmes et puis en même temps toujours dans quelque chose d'inaccompli je trouve qu'il y a beaucoup d'inaccompli il aurait voulu être un artiste d'ailleurs lui il est cette chose inaccomplie ils cherchent en fait ensemble tous et le corps là-dedans dans ce théâtre à la table qu'est-ce que vous en faites parce que moi j'étais frappée Coralie en lisant aussi de voir à quel point il y a énormément de didescalies donc on sent qu'il y a un souci de la part de l'auteur de donner des clés et des détails de mise en scène on se retrouve à la table qu'est-ce que vous en faites ? alors j'ai fait un choix radical justement par rapport à ça où je crois que ça ne m'aurait même pas intéressée en fait de faire un théâtre à la table avec quelqu'un qui est là pour dire d'Edith Ascali parce que c'est une telle matière à jeu que même si on ne va pas jouer pour de vrai et qu'on a la brochure ça y est je crois que les gens sont habitués à cette chose qu'on invente qu'on est en train d'inventer là en ce moment de faire ce genre d'exercice que j'ai enlevé toutes les didascalies et j'ai essayé de les remplacer par ce dont ce qu'on pouvait avoir pour que ce soit concret et que les acteurs puissent être aidés par des sons ou par les quelques objets dont on a besoin parce que c'est dans le texte en fait et j'ai coupé c'est pour ça que je marque que j'ai adapté c'est-à-dire que pardon André et Françoise mais je l'aurais dit d'ailleurs avant j'ai coupé un peu pour tout ce qui est vraiment de l'ordre du visuel et du théâtre qui ne peut pas avoir lieu là la lecture voilà c'est enlevé il faudrait monter la pièce pour les réintégrer mais là je crois que la pièce et surtout les fondamentaux devraient pouvoir se faire entendre dans une version comme celle-là épurée mais en même temps très recentrée sur le texte le jeu les acteurs et les situations les enjeux dans un on va dire un espace adapté pour que ça puisse avoir lieu là c'est une bonne question parce que ça me fait penser à ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure sur le fait d'être debout et en fait du coup comment est-ce qu'on fait jouer à un corps qui n'est pas à investir véritablement puisqu'en fait c'est avant tout une lecture et on se posait justement cette question ce théâtre à la table ou quand on est assis ça règle un peu la question mais là c'est vrai qu'avec Coralie on va un peu plus loin quand même dans le CID et dans le CID on allait plus loin non non mais oui ça marchait formidablement ça marche incroyablement quand tu voilà mais c'est vrai que du coup ce corps en fait c'est une bonne question oui c'est à dire qu'il y a oui il y a une petite chorégraphie on va dire l'entrée-sortie voilà mais extrêmement simple le minimum on va dire certains moments où on doit être debout et puis effectivement moi je trouve que c'est une très bonne question comment on investit effectivement le corps quand il s'agit d'abord d'une lecture et c'est vrai que ça ça en fait partie de ces questions là dès qu'on dès qu'on se met effectivement debout qu'on doit rester debout qu'est-ce qu'on en fait tu vois là c'est possible parce qu'il y a une colonne donc d'un corps il est debout mais en fait ça fonctionne parce que malgré tout il est appuyé il a un support et ça fonctionne surtout parce que Elsa Arkadina est juste à côté donc toute la scène c'est un niveau et ça raconte du coup quelque chose lui qui en fait il veut partir et elle qui veut le retenir donc d'un coup il y a une dynamique on ferait ça normalement dans une mise en scène de manière un petit peu plus grande là forcément la lecture fait qu'on réduit mais je me suis attachée à essayer de rendre les dynamiques et les enjeux d'une manière extrêmement simple pour que ça ait lieu uniquement parce qu'elle allait comme ça elle est en demande t'es comme ça t'attends quelque chose et lui forcément le fait de ne pas regarder qu'elle est là on sent un agacement on sent qu'il n'a pas envie et forcément le moment où il s'assoit t'as pas besoin de jouer le renoncement voilà donc c'est très petit c'est très simple mais ce théâtre à la table nous permet je trouve d'explorer comme ça ce minimum c'est un théâtre à colonne c'est un théâtre à colonne comment vous vivez ça vous le théâtre à la table qu'est-ce que vous y trouvez ? c'est un voyage il y a la frustration de la brochure parce que c'est ça c'est à dire que nous on est interprète alors quand on est heureux les acteurs quand tout à coup justement on se libère de la brochure et que le texte commence à nous appartenir donc là non c'est justement c'est arriver à être calme avec soi de se dire je découvre ce texte je me l'approprie en lecture après là la bonne idée aussi de Coralie c'est de le faire à la coupe-bole c'est quand même un lieu assez neutre et en même temps très inspirant il raconte une atmosphère il y a ces grandes fenêtres qui apportent une lumière et Tchèkov c'est très très beau je pense donc on sort de la salle de travail presque donc de toute façon il y a quelque chose qui fonctionnera qu'on n'aura pas nous à prendre en charge même avec les lumières en plus de Bertrand Coudert et tout ça il va y avoir mais le lieu lui-même inspire quelque chose donc même les colonnes là je blaguez sur le d'être à colonne mais c'est vrai que le fait de pouvoir s'appuyer donne quand même comme quand on est avec la brochure sur une table c'est vrai que d'être seul c'est pas le même phénomène qu'au pupitre debout là il y a quelque chose où malgré tout on peut s'appuyer il faut juste voilà on a quelques jours pour s'entraîner pour se familiariser avec cet exercice qui est un exercice quand même assez particulier et le texte le fait de le lire est-ce qu'il y a des moments où on manque des regards aussi quand on connaît par cœur c'est ça qui est génial c'est qu'on peut être complètement plein avec l'autre c'est ça on peut aussi passer de le lit et puis le regard et puis ça se joue à ce moment-là et puis surtout qu'il y a souvent ces trois petits points qui peuvent permettre aussi ces espaces-là de regarder de voir ce qui a eu lieu avec ce qui vient d'être prononcé puis de repartir dans le texte ça après c'est tout le travail qu'on va faire mais c'est vrai que souvent dans les répétitions on va prendre un élément de costume qui est amené là par la régie des costumes merci Isabelle pour qu'on puisse avoir un petit élément pour commencer à dire je sors du métro je ne peux pas être comme ça donne-moi un petit gilet donc je leur ai proposé qu'ils s'emparent de quelque chose qui les aide un peu pour faire et puis je vous dis c'est une rencontre c'est-à-dire c'est un moment du travail et donc les acteurs bien sûr dans leur brochure ils ne savent pas ils ne vont pas jouer les rôles mais de temps en temps on va sentir l'odeur le tissu on verra la couleur puis de temps en temps ce sera juste un petit trait comme ça de fusain et c'est l'alternance entre le petit trait de fusain comme ça et puis d'un coup flash je les connais je suis absolument persuadée qu'il va y avoir des moments où ça va coller entre ce qu'ils sont et puis ce qu'ils vont quand même traverser et j'en suis sûre c'est drôle ce que tu dis parce que c'est aussi une phrase de de tréplèche dans la mouette où il dit sur Nina sur le fait que ce n'était pas une grande actrice et qu'en fait elle avait des moments oui exactement ben voilà on sera comme Nina dans ses meilleurs moments exactement dans ses moments voilà c'est ça mais ça c'est le jeu c'est le jeu de ce théâtre à la table on n'a pas la prétention de faire autre chose que ça mais je pense que pour les spectateurs c'est ça qui est intéressant c'est de voir où on en est voilà avec ce qu'on et ben rendez-vous pour les moments merci beaucoup j'ai dit faire des cas Elsa de Poivre et Coralie Zahone merci beaucoup d'être venue merci à tous chers téléspectateurs et puis surtout surtout restez branchés parce qu'à suivre immédiatement tout de suite un reportage exclusif sur la première session de travail à la table de cette mouette du tout frais d'aujourd'hui merci à la vidéo Rebecca et Charlotte et puis rendez-vous évidemment pour un nouveau numéro de Quel Comédie c'est lundi prochain en direct ici même au secrétariat général de la comédie française comme toujours à 19h et Béline Ndola sera là pour vous accompagner à la rencontre d'un grand texte et des artistes très bonne semaine merci merci à samedi et à samedi pardon bien sûr salut on va rentrer dans la lecture sans s'arrêter je vais vous laisser défiler chacun avec ce qu'il a besoin d'éprouver aujourd'hui et comme Julie est malade aujourd'hui du coup je prendrai le texte de Paulina et c'est Clément Ruth et Bertrand qui resteront à l'extérieur et qui pourront vérifier si ce qu'on a imaginé fonctionne et comme ça on va pouvoir aussi chronométrer et avoir un peu une idée de combien de temps tout ça va durer dans l'absolu ce qui serait assez formidable c'est de ne pas s'arrêter noter éventuellement même prendre le temps pour vous de noter sur la brochure là franchement ça ne me va pas où je suis et comme ça quand on va travailler les scènes on s'arrêtera et on changera mais normalement on l'a fait ce matin on a tout traversé en imaginant là un tel ici un tel ici ça a l'air de fonctionner très bien c'est tout à fait bien avec les caméras d'après Clément donc ça devrait fonctionner là où vous êtes assis c'est ce qu'on appelle le deuxième plan c'est-à-dire la représentation dans la représentation donc quand vous n'êtes pas à l'intérieur du drame de la comédie vous venez vous asseoir et on vous dira aussi à quelle place vous vous asseyez soit ici la plupart du temps par exemple toi Elsa c'est tout le temps là Guillaume aussi Arcadina Trigorine Dorne non Dorne et Paulina pourront être là-bas Tréplef là-bas donc il y a qu'est-ce que je peux vous dire là tout de suite sous l'œil de Clément je vous remercie de jouer le jeu tout de suite de mettre ces petits éléments de costume qui nous permettent de rentrer dans la fiction même dès l'ours qu'on va faire tout à l'heure c'est la petite petite chose non c'est l'ours on attend toujours les accessoires Miebès c'est en train d'arriver super est-ce qu'on a du tabac à rouler c'est juste comme on ne va pas fumer de toute façon très bien bon ben voilà du thé à rouler je vous propose qu'on commence ceci dit elle n'est pas là Jennifer il faut qu'on attend Noam et Jennifer pour pour noter ils ont envoyé un texto il y a des problèmes dans le métro oui ce que je peux ce que je peux ce que je peux je suis arrivé à l'heure mais juste je suis arrivé juste ce que je peux vous dire ou vous redire c'est que à partir du moment où on va entrer dans la lecture vendredi on va tous rester là ou ici assister à la lecture en même temps on va avoir l'idée de la traverser tous ensemble de l'histoire j'ai vraiment préparé tout ça dans dans l'espoir que vous ayez beaucoup de plaisir à rencontrer les personnages et que ce soit ça qu'on filme vendredi ça c'est la mouette ben voilà elle arrive exactement comme Nina c'est dingue c'est dingue bonjour t'as vu l'entrée que tu as faite filmée en plus pour l'instant oui très bien super il manque plus que Noam qui va arriver d'un instant à l'autre et donc du coup c'est ça je voudrais vraiment qu'on filme vendredi que ce qu'on filme vendredi c'est le point de rencontre entre vous les acteurs que vous êtes les actrices que vous êtes et ces personnages là un peu mythiques pour tout acteur c'est tout où vous en serez de votre rencontre avec les personnages ben vendredi c'est ça qui qui va être pris sur sur le fait on ne sait pas encore à quelle heure on va commencer exactement parce que je voudrais faire coïncider le début du spectacle de Treplef avec le début de la nuit c'est à dire c'est avec le le moment où c'est censé commencer ça ce sera vrai à ce moment là et ce sera une surprise pour vous on prépare donc le spectacle de Treplef en coulisses et vendredi vous assisterez pour de vrai à ce qu'a préparé ça c'est rigolo voilà j'espère que vous rirez beaucoup c'est qui c'est Jean ? c'est Jean c'est Jean et Jennifer et Salomé on est tous les 4 avec Ruth on est 5 et maintenant Clément et Bertrand sont dans la confidence à préparer ce moment voilà ce que je peux vous dire je regarde si c'est Noam ça y est oui il y a aussi j'ai préparé une bande son puisque je lis surtout à toi à qui je n'ai pas parlé le fait d'enlever absolument toutes les didascalies certains sons étaient absolument nécessaires pour raconter quand même l'histoire et donc c'est toi qui pour l'instant pour les répétitions va gérer certains bruits qui seront importants dans le déroulé de l'histoire Arkadina Trigorine vous êtes qui ? Sorine quand tu tu sais ça démarre avec toi je l'ai dit tout à l'heure mais quand tu sors vous serez en bas dans les escaliers vous aurez votre attente avant que ça votre entrée en fait votre première entrée elle se fait par là-bas comme ça concerne pas Noam je vous le dis toi aussi Guillaume du coup la toute première entrée pour vous elle est donc carrément en bas vous attendrez que ça démarre en bas tranquillou vous avez déjà des petites chaises voilà ne t'inquiète pas je ne vais pas te laisser debout voilà ils sont et toi aussi d'ailleurs Jérôme puisque c'est toi que tu entres avec eux donc tu entres tu seras au début si tu veux de la captation de l'histoire tu es en bas avec Elsa Guillaume voilà Paulina Julie et Christian mais donc moi aujourd'hui parce que Julie n'est pas là on attend sur les deux chaises là-bas d'accord toi Jean tu sais que tu es en train de lire Hamlet et ben là par contre on a besoin de Noam pour commencer je vais tout de suite droit au but pour qu'on ne perde pas de temps et que vous puissiez tout noter au maximum et qu'à trois heures et quart on puisse démarrer malheureusement là il manque Noam pour que je puisse continuer ou alors oui ça fait partie des véritables accessoires Christian il est où Christian ? il est là c'est toi qui démarre l'acte 2 voilà c'est le le livre de Maupassant ça fait partie des accessoires importants il y a Hamlet Maupassant les livres sont là et il y a un petit marque-page avec le texte préparé c'est toi qui lis donc tu vois tu n'as qu'à l'ouvrir ce sera prêt voilà exactement la scène est là ça c'est les bandes de face de la scène donc on peut dire qu'on est côté côté court exactement c'est comme ça qu'on l'a nommé ce sont les chaises court et c'est comme ça qu'on va en effet quand on vous dira tout à l'heure où est-ce que vous êtes placé ici ce sont les chaises jardin là-bas les chaises court qu'on a un peu numérotées on va trouver aujourd'hui parce que pour l'instant c'est un peu flottant on a besoin de vous voir où est-ce que vous êtes assis réellement a priori toi Arcadina tu serais là ici d'accord et toi Guillaume ici et à part à la fin du 3 la petite scénette avec Nina en fait tu viendrais la faire ici elle serait assise ici et vous l'auriez ici en louste dé tu vois pour montrer la brièveté là derrière toi mais sauf que quand t'es ici t'es pas en jeu normalement ici c'est l'unique fois l'unique fois où il y aura quelque chose ici ce serait ce moment là pour donner le côté il faut dire très très vite c'est pas censé être vu ce sera pas trop trop éclairé donc on va essayer c'est a priori possible c'est pour ça que Nina ce sera sa place ici et donc toi tu seras ou là ou là du coup pour ce petit moment d'accord voilà le fauteuil de Sorin qui est ton fauteuil ici ce sera là-bas comme à l'acte 2 quand tu arrives à l'acte 2 tu arrives avec Nina qui te donne le bras et Medvedenko apportera le fauteuil qui est là et il mettra le fauteuil ici comme ça on se retrouve exactement dans la même configuration que pour l'acte 1 dès le début je suis là voilà dès le début tu es là c'est ça bah tu t'y mets on va te couper ton petit machin là oui oui ça c'est hein Ruth faudra lui couper ça je pense qu'Isabelle ne nous en voudra pas voilà comme ça tu te mets là et en effet toi tu dors voilà voilà toi Jean et bien dès le début tu le sais tu es là-bas avec Hamlet important pour l'instant pour l'instant jen au départ tu sais le tout premier plan sera donc où on s'était dit et tu seras donc dans l'escalier toi c'est par là que tu arrives c'est par là que tu vas repartir d'accord donc tu peux te noter ça tu arrives par là et tu repars par là après je te dirai le reste en privé et ce que tu peux savoir aussi c'est que à la fin entre le 1 et le 2 on va vivre un petit peu en direct les fins d'actes et les débuts d'actes les idascalis les débuts d'actes seront écrits et incrustés sur un plan que fera Clément pour faire les bascules donc à ce moment-là tu reviens et tu viendras t'asseoir là pour démarrer l'acte 2 parce que c'est à la fin de l'acte 1 que je pars par là après quand tu t'en vas c'est ça tu pars par là et en fait après en secret tu reviens enfin pas en secret au moment où c'est fin d'acte on vient se positionner pour l'acte 2 donc tu viendras t'asseoir ici Sorine sera là à ce moment-là et vous serez prêt à rentrer pour quand ce sera à vous en fait comme la nouvelle actrice professionnelle que tu veux voilà c'est ça du coup je profite pour vous dire déjà des petits trucs en attendant que Noam arrive ce sera pas forcément dans l'ordre mais ça c'est un petit peu général toi ma chouchou tu seras là pour démarrer en fait tu es là exactement où est Jérôme début de l'acte 1 tu es là déjà à ta place voilà le livre est là Christian ce qui fait que toi tu finis l'acte 1 tu seras ici à l'acte 1 ta place quand je viens je vais m'asseoir ici exactement c'est là à l'acte 1 Elsa et Guillaume si vous voulez je vous donne vos places de l'acte 1 pour quand vous rentrez comme ça on n'a pas besoin de Noam vous arrivez par là-bas avec Sorine qui sera sortie tu sais à l'acte 1 tu sors pour les chercher donc tu vas sortir et tu iras dans les escaliers tu descends et tu reviendras au bras d'Elsa et puis hop le plus simple et tu viens te rasseoir là et toi Elsa ta place c'est ici entre les deux hommes donc viens comme il y a Hamlet qui est là c'est pour ça que tu prends le bouquin et puis tu t'assoies avec Hamlet dans les mains évidemment Trigo il vient se mettre à côté de sa maîtresse à côté de ma femme voilà et du coup elle est entre ces deux soupirants et donc tout de suite comme ça te fait chier ce qu'il te raconte ta Hamlet voilà d'accord et toi Shamrayef t'arrives tout en parlant tout ça et puis évidemment il n'y a plus de place soit toi t'es pas au premier rang t'es toujours derrière d'accord et ta femme sera là assise là donc t'es debout on verra ça dans la répétition mais c'est ici voilà et comme ça tout le monde est là pour l'assister à la représentation de Tréplef et de Nina